Je m'appelle Gianne Khélif et je suis artiste plasticienne. J'habite Narbonne depuis quelques années. On a beau avoir les créations, mais on n'a pas vraiment le public en présentiel, puisque l'exposition est uniquement proposée de manière virtuelle. Et donc, il manque quand même ce côté proximité du spectateur, qui fait aussi l'artiste, puisque c'est important d'avoir un retour aussi sur ce qu'on peut faire dans l'atelier, tout seul. On va puiser vraiment dans son propre fond, et déjà de voir si le spectateur, il peut aussi s'y retrouver. Soit ce sont des créations très personnelles, soit ce sont des créations qui peuvent aussi faire référence aux actualités. J'ai toujours eu l'impression vraiment d'être artiste, artiste dans le sens où j'ai toujours produit des œuvres. Ensuite, au niveau professionnel, c'est d'avoir des expositions, de pouvoir montrer le travail. Ça, je l'ai depuis deux ans, deux, trois ans, en fait. Quand j'étais petite, j'étais dans la création, dans la recherche de technique. J'ai eu la chance de pouvoir aller au Beaux-Arts de Marseille, toute petite, en fait, à mes dix ans. J'étais dans l'annexe des Beaux-Arts de Marseille, jusqu'en terminale. Donc, j'ai grandi vraiment dans une formation artistique. On avait aussi des cours même d'histoire de l'art. Ça m'a permis d'être plongée dedans. Et après, j'ai fait des études d'art plastique. C'était une suite logique, en fait. Mais je me voyais mal être artiste, faire les Beaux-Arts après le bac. Ça, j'avais peur que ça ne fonctionne pas, que je ne puisse pas vivre, finalement, de mon travail. Donc, c'est pour cette raison que j'ai préféré assurer un petit peu mes arrières et passer plutôt le concours de prof d'art plastique. J'ai suivi un cursus à la fac d'Aix-en-Provence. J'ai passé le concours du CAPES. J'ai pu être enseignante. J'ai passé l'agrégation quelques années après. Et à partir de là, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai mon bagage de culture artistique, et puis ça a été, en fait, un petit coup de bol, on va dire. Parce qu'il en faut aussi. J'ai vu passer une annonce de mon inspecteur qui recherchait des enseignants qui étaient aussi artistes pour candidater pour une exposition au lac de Sijan. Le hasard fait bien les choses. C'est une année où j'avais eu un congé formation pour passer un master d'art plastique. Donc je m'étais vraiment remise aux études d'art, à la création. Et donc ça a été une année où j'ai beaucoup produit. J'ai pu exposer au lac de Sijan. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, que ça m'a ouvert d'autres expositions aussi, puisque les gens ont pu voir mon travail. Et ça m'a permis d'exposer ailleurs dans la région. Je me dis que ça doit être très difficile pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce cursus que j'ai eu, de pouvoir vivre de leur travail. Voilà, il y a quelques élus qui arrivent à sortir un peu du lot, qui ont la chance d'exposer dans des lieux peut-être prestigieux. Mais malheureusement, il y a une majorité d'artistes qui n'ont pas cette chance et qui, même s'ils peuvent avoir un travail intéressant, qui n'ont peut-être pas eu les contacts. Moi, je pense qu'il y a trois choses qui sont importantes. de travailler énormément, d'avoir aussi le talent. Et il y a la troisième chose qui est très importante, c'est d'avoir de la chance et de saisir les opportunités. S'il y a une des trois choses qui manquent, l'équation ne peut pas se faire. Le talent, c'est d'être capable de... déjà d'avoir peut-être les bonnes idées, l'originalité, proposer quelque chose qui soit différent et qui soit vraiment unique. La manière de présenter son travail, le côté technique, la démarche artistique. Le talent, c'est ce qui va peut-être faire la différence d'un artiste à l'autre. Est-ce qu'on est avec ? Ou est-ce que c'est par le travail qu'on arrive aussi au talent ? Chez moi, il y a deux possibilités. Très souvent, ce sont soit des sujets très intimes, des scènes que je vais prendre très souvent en photo moi-même, ou alors ce sont des photos aussi de famille, donc à partir de photos anciennes. Et donc, il va y avoir aussi des sujets qui sont relatifs au moment et ça va être des sujets de l'actualité. Je m'inspire aussi de photos, d'images que je vais trouver soit dans les réseaux, soit dans la presse aussi. Ça va être la source de mon inspiration. Je vais avoir des séries autour du thème des abattoirs, des séries aussi au niveau des violences policières. Ça, c'est mon dernier travail. Il y a forcément un engagement politique. J'essaye de montrer un problème et de faire prendre conscience aux spectateurs des problèmes que ça peut poser. Je joue un peu sur la démesure, donc des formats très grands. Le corps du spectateur va être confronté à ces images de manière frontale et directe. Et je pense que ça peut aussi lui provoquer des émotions. Je ne vais pas simplement recopier l'image que je peux vous retrouver. Et je vais, par exemple, froisser l'image ou la déchirer. Et je vais refaire une photo. Et ensuite, à partir de cette image-là, je vais proposer une nouvelle image, finalement, qui va montrer aussi une violence qui va passer à travers mon propre corps et qui va créer une sorte de distance, en fait, entre l'image de départ et puis cette nouvelle image qui est proposée. C'est cette distance qui permet aussi une prise de conscience du spectateur. puisque quand il est face à l'écran, je pense qu'on est très facilement amené à zapper. Alors que là, on se retrouve face à face. On est plus dans le regard, dans le silence, presque dans une sorte de sacralisation de ce qui peut se passer sur l'image. Et on n'en a pas forcément conscience avant. Sur les formats plus petits, je vais travailler avec une gestualité beaucoup plus violente où on voit le trait. Et puis il y a des blancs, des vides aussi, l'image, elle est transfigurée par mon travail de plasticienne. Il y a un côté aussi soulagement par cette création. Je m'en libère aussi. Je montre les choses en essayant de garder aussi une distance moi-même par rapport à ça. Surtout sur le triptyque, il y a une image où on voit le policier qui lance une grenade. Il a la main tendue et on a l'impression qu'il est là pour aider. L'artiste, il est aussi là pour éveiller les consciences. Et c'est lui, d'ailleurs, le premier, je pense, qui a cette sensibilité-là et qui est capable de la faire partager au spectateur. Le photojournaliste, il propose aussi son propre regard par rapport au cadrage qu'il va proposer, par rapport à ce qu'il va choisir. Lui, il va proposer quelque chose de brut, alors que moi, c'est comme si je le mettais à travers des filtres, de la peinture, du dessin. et il y a un certain écart quand même qui s'opère. Ça, c'est à partir d'une photographie de l'arrestation de Floyd. J'ai repris cette image que j'ai imprimée et ensuite, je l'ai froissée et j'ai repris en photo l'image. Et ensuite, j'ai travaillé au pastel. Mais le fait que j'ai pu froisser l'image, l'image, elle est en train de s'effondrer, qu'il y a une sorte d'effondrement, une sorte de cataclysme qui est en train de se passer. Un côté un peu étrange à l'image. Les accidents, en fait, qui peuvent survenir dans la création, on va être capable de se saisir de ça, de le conserver, alors qu'au départ, ce n'était pas prévu. L'artiste, il doit être capable de se saisir du hasard. Donc, l'œuvre, c'est vrai qu'elle se fait au fur et à mesure, en fait. On ne peut pas avoir une image directement faite de l'œuvre. D'ailleurs, en ce sens, on peut le distinguer de l'artisan puisque lui, il va avoir son schéma avant même de commencer et puis, il va réaliser exactement étape après étape ce qui doit être réalisé. Alors que l'artiste, c'est un cheminement qui va mener à un résultat inattendu. J'aurais tendance très souvent à vouloir poursuivre, à vouloir continuer, à vouloir en rajouter. Et à un moment, je me dis stop, même si j'aurais des fois des regrets où je me dis, c'est dommage, peut-être que tu aurais pu ajouter ça. J'avais amené une œuvre à faire encadrer et j'avais mis des traces pour la découpe de l'image et pour qu'elle soit encadrée. Et en fait, l'encadreur, il s'est trompé. Il a laissé plus de blancs que prévu. Au lieu que ça dénature l'image et que ça la rende moins intéressante, surprise, j'étais très contente de ce blanc qu'il avait pu laisser, qui n'était pas dû à moi mais qui était dû à une erreur. Il doit y avoir aussi le côté de l'œil qui est capable de distinguer ce qui va amener un plus à l'œuvre. Moi, j'ai la chance justement de pouvoir choisir mes sujets non en fonction de la vente potentielle de mon travail. Donc, c'est vrai que je me permets de faire des sujets qui questionnent, qui vont parfois être censurés, mais ça peut soulever des questions et c'est aussi ces questions qui m'intéressent. Et j'ai très souvent des sujets qui sont polémiques. Et le dernier sujet aussi sur les violences policières, c'est assez polémique, d'autant plus qu'il y a la loi sur l'interdiction de prendre en photo ou en vidéo les policiers. J'ai eu une petite réflexion d'un des techniciens du salon qui m'a dit « Vous savez, normalement, on n'a pas le droit de montrer les policiers. On n'a plus le droit de montrer les policiers. » Et j'ai dit « Je me suis un petit peu cachée derrière ça en disant « Mais justement, on n'arrive pas à les reconnaître. C'est pour ça que je les ai faits un petit peu floues. » Mais voilà, ça soulève quand même des questions. L'exposition sans spectateur, c'est un peu une contre-exposition, on va dire, puisqu'il manque le plus important. On a l'artiste, on a l'œuvre et on a le regardeur. Donc ça fait un trio inséparable. Là, du coup, on a les deux, mais il manque un chénon. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais j'ai l'impression vraiment que j'ai quelque chose à accomplir. Mais je ne sais pas quoi encore, on verra.